Je voudrais vous parler de l'application Plickers. On l'utilise pour évaluer rapidement les réponses des élèves. Les élèves, on leur pose une question, et ils peuvent répondre, c'est un QCM, ils vont pouvoir répondre A, B, C ou D, très rapidement. Et avec l'appareil mobile, tablette ou téléphone, on peut scanner l'ensemble de la classe et avoir très rapidement les réponses qui s'affichent. Et on peut vidéoprojeter ces réponses à partir du PC en temps réel. Donc ça permet que les élèves répondent à des questions très rapidement, très brièvement, avec un feedback et un côté jeu, un côté ludique qui est très sympa pour les élèves. Mais une utilisation plus constructive, je trouve, du QCM et de Plickers, c'est de poser des questions qui font réfléchir les élèves. On ne va pas juste demander une question sur un élément qu'on a donné avant pour vérifier qu'ils l'ont bien retenu. L'idée, c'est de poser une question plus compliquée qui va les amener à réfléchir. Et on sonde la classe la première fois. Ils n'ont le droit de ne pas connaître la réponse. En même temps, ils sont là pour apprendre, donc c'est normal de ne pas savoir. On sonde la classe la première fois, on voit la réponse qui s'affiche, on se rend compte, ou l'enseignant se rend compte à quel point ils sont loin de la bonne réponse, on les laisse discuter, on les laisse rechercher, on leur donne des informations complémentaires, et on re-sonde la classe au bout d'un certain temps, et on voit l'évolution de la réflexion, la compréhension de la classe avec ce sondage. En le faisant deux, trois, quatre fois, pour une question complexe, on voit la classe qui, dans son ensemble, finit par comprendre cette notion. Voilà, avec Plickers.